Bienvenue, c'est un peu le Facebook de la santé, imaginé par le Montpellierain Michael Chécroune. Le site met en lien des malades chroniques. Il a démarré mardi. Bonjour Michael Chécroune. Bonjour Eric Mazet. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors ça s'appelle Kerniti, kerniti.com donc c'est le nom du site. C'est une communauté autour de la thématique de la santé. Ça s'adresse à qui ? Alors c'est un site communautaire qui s'adresse à toutes les personnes qui sont concernées par une pathologie chronique. Donc c'est un site qui s'adresse à la fois aux patients et aux proches des patients, c'est-à-dire les familles et les aidants des patients. Qu'est-ce qu'on appelle pathologie chronique ? Alors une maladie chronique, c'est une maladie qui une fois diagnostiquée va accompagner le patient tout au long de sa vie. C'est par exemple le diabète, les maladies cardiovasculaires, la dépression, les troubles bipolaires, etc. Le but c'est quoi exactement ? Le but de Kerniti c'est de proposer à des patients qui ont une maladie chronique un outil qui va leur permettre de trouver d'autres patients qui comme eux ont une maladie chronique et d'échanger, de partager des témoignages, de partager une expérience autour de leur maladie pour déjà être moins seul face à leur maladie, apporter un réconfort moral et apporter des conseils pratiques pour mieux vivre au quotidien sa pathologie. Alors c'est pas un site d'information sur la santé ? Non, ce n'est pas un énième site ou portail d'information, il y en a déjà beaucoup en France. Ce que j'ai voulu c'est vraiment créer le premier réseau social dédié aux patients et à leurs proches. Alors vous avez reçu le feu vert de l'ACNIL, la commission nationale informatique et liberté, l'appui des associations de patients et de professeurs, réputés d'ailleurs de médecine, membres du comité scientifique et éthique. Les chercheurs du public et du privé s'intéressent déjà à cette base de données potentielles. Pourquoi cet engouement à votre avis ? Alors il y a un véritable engouement déjà de la part des professionnels de santé mais surtout des patients. Aujourd'hui vous avez effectivement cité un certain nombre de réseaux sociaux, il y a des réseaux sociaux pour tous les sujets mais de manière assez étonnante, il n'y avait rien qui s'adressait aux patients. Or la santé est aujourd'hui devenue le premier sujet d'intérêt des Français. Quand on regarde les études, on s'aperçoit que la santé est le premier sujet d'échange sur les blogs et les forums en France. Un message échangé sur cinq va contenir le nom soit d'un médicament, soit d'une maladie, ce qui est énorme et on voit l'engouement des Français pour leur bien-être, pour le suivi de leur santé. Alors les gens vont parler entre eux, échanger des informations, n'avez pas peur qu'ils échangent des fausses informations ? Alors c'est effectivement Internet, c'est un espace d'expression, qui est un espace d'expression libre par définition. Alors moi j'ai souhaité mettre en place un certain nombre de gaz de fous, c'est pour ça que j'ai recruté des professionnels de santé, notamment des pharmaciens et des médecins, dont la mission sera d'animer et de modérer les espaces de discussion. J'ai défini une charte d'éthique, des conditions générales d'utilisation, donc il y aurait une modération, pas une censure, je dis bien une modération des échanges. D'accord. Quels critères faut-il enfin remplir pour entrer dans cette communauté ? Le critère il est assez simple, vous inscrivez sur Carnity via une communauté de patients autour d'une pathologie. Donc imaginez que vous connaissiez quelqu'un qui est en diabète de type 1, vous allez lui dire inscris-toi sur Carnity auprès de cette communauté et tu trouveras dans cette communauté des personnes qui pourront t'apporter des conseils, une expérience et des témoignages autour de ta pathologie. Care c'est la santé, Nity c'est la community, c'est ça community ? Carnity.com, C-A-R-E-N-I-T-Y.com, merci beaucoup Mickaël Chécroun d'avoir été avec nous ce matin, bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie Eric, bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada